La drôle de minute, la drôle de minute de Karine Dubernet sur Ré-Ré-Chanson. C'est le moment de retrouver Karine Dubernet avec sa drôle de minute. Bonjour Karine, mais qui se tue ? Bonjour Bruno, tu permets, je désinfecte mon micro, parce qu'en ce moment tout le monde se refile cette saloperie de virus là. Le Covid ? Non, Manuel Valls. Oui, pardon, voilà. Là, Télématin, elle a chopé il y a 15 jours, elle a refilé à toutes les chaînes d'info. C'est dégueulasse aussi, il peut commencer à en débarrasser. En plus, je sens que je l'ai chopé aussi. Je le sens, ah, si, j'ai les premiers symptômes qui sont apparus ce matin, Bruno. Mais je me suis surprise en train de lécher ma télé. Ah oui, ça va pas bien. J'étais sur BFM. Oh, ben enfin. C'est bien la preuve que je ne suis pas dans un état normal. Ah non. Tu vois, là, je me retiens, je me retiens, j'ai très envie de vous cirer les pompes. Ah, ben enfin. Ah, ben enfin, qu'est-ce que tu veux que je dis ça ? C'est quand tu te tapes trois mois à 39,3 de température, forcément. Il y a toutes les vieilles pathologies qui se réveillent. Il y a même une réapparition du DSK. Il faut faire gaffe, ça se file par Twitter. Ah oui, d'accord. Vous voyez les touches. Dominique Strauss-Kenn qui a publié un texte dans lequel il liste les erreurs de l'exécutif concernant la réforme des retraites, lui reprochant notamment un passage en force. Ah, et alors ça, de la part d'un expert du passage en force. C'est vrai. Ce serait difficile de ne pas l'écouter. C'est ça ? Voilà, selon lui, il serait nécessaire, attention, je vais faire des mimes, de renouer les fils d'un dialogue social trop brutalement interrompu et d'éviter un usage disproportionné de la violence physique et verbale. Alors, pour tous ceux qui n'ont pas fait pervers LV1, c'est-à-dire un peignoir, un pot de vaseline et un gros chèque et la bifle passe crème. Pour lui, ce n'est pas l'âge de départ à la retraite qu'il faut changer apparemment. Non, 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 c'est l'heure de départ des femmes de chambre dans les hôtels. C'est beaucoup trop tôt, il n'a plus le temps de les trousser, de les croiser, de les croiser. Vous avez remarqué que PS, ça veut aussi dire petites saucisses. Ah, oui. Je vous laisse là-dessus. Quoi qu'il en soit, François Hollande et Berner Cazeneuve se sont réunis pour proposer une alternative à la nupesse. Alors, attends, une gauche anti-nupesse, ça ne s'appellerait pas la droite. Je ne sais pas. En tout cas, rien de tel qu'une bonne chianlice sociale pour voir tous les architectes de notre déchéance venir jouer les géomètres sur ce qui ressemble chaque jour un peu plus à un charnier de la démocratie. Oh, d'exagères. Non, écoute, entre Darmanin qui menace de couper les subventions à la Ligue des Droits de l'Homme et Elisabeth Borne qui dit ne plus comprendre à quoi ça sert. Écoute, c'est vrai, c'est un texto. Oui, c'est comme si la dictature faisait enfin son coming out. Si vous voulez que je dise, ça fait du bien. Merci pour cet aveu, Babou, parce qu'il aura fallu quand même 3 mois, 12 manifs, 230 000 lacrymos, donc 900 litres de colire, 13 678 blessés graves, 2 pigeons morts, les pauvres, 1,8 million de on est là, même si Macron ne veut pas, on est là, 2 000 kilos de carton Amazon transformé en pancarte anti-système, 11 tonnes de merguez mal réfrigérées, donc 28 976 gastros, et 1 Philippe Martinez pour qu'elle reconnaisse enfin que si on comptait sur elle pour défendre des valeurs démocratiques, on se fourrait le droit dans l'œil. Merci au PS, parce que je rappelle quand même que Borne à la base, c'est un pur produit de la petite saucisse. Enfin du PS. Si, justement, elle était du PS. Moi, je suis pour la stérilisation des partis bonnes. La dernière fois que les sociolibéraux se sont accouplés, ils ont accouché de Macron. Qui c'est qui en a à la garde depuis 6 ans ? C'est Bipi, c'est nous. On le fait bien pour les chats errants, ils sont beaucoup moins nuisibles, ils sont tellement plus jolis à regarder. Emmanuel Macron qui proposera au syndicat d'échanger après la décision du Conseil constitutionnel. C'est un peu comme si 4 nains invitait des femmes battues à venir boire le thé chez lui. Alors, je sais, certains croisent encore les doigts espérant que le Conseil constitutionnel retoque la loi tout à l'heure. Voilà. Quand tu vois que l'institution est composée à 90% de la chronisme, c'est comme si tu demandais à Jean-Michel Larcher de se poser à du rap de gratin dauphinois à la cantine. Je ne vais pas spoiler, mais je crains que ça coince encore un moment en train d'exécutiver le peuple. Voilà, je voudrais dédier cet haïku de Maître Yoda à tous les petits scarabées manifestants qui nous écoutent. Esprit du pruneau, avoir tu devras, car plus chiant tu seras, plus vite, tout du cul lâchera. Allez. La drôle de minute de Karine Duvernay. Les stars du rire.